Première partie d'un duo iconique, héritier de seigneurs insoupçonnés et amis loyales, aujourd'hui parlons de Meriadoc Brandebuck. Oh, et restez jusqu'à la fin, car j'ai un petit truc à vous dire qui pourra piquer votre curiosité. Vous verrez bien. Ben, restez. Meriadoc Brandebuck, dit le magnifique, est donc le fils de Saradoc Brandebuck et était l'héritier légitime des Brandebuck de Châteaubrande. C'est qu'il y a de la noblesse chez ce bon vieux Meri. Meriadoc était donc le fils de Saradoc et d'Esmeralda Brandebuck, se présentant comme étant un descendant de Corenda de Villebouc. Le fondateur du pays de Bouc. Il était normal qu'il hérite de la régence du pays plus tard. Mais il avait aussi du Santouk, qui lui venait de sa branche maternelle, et de la grand-mère de son père, Mirabella Touk. Il était également le cousin germain de Peregrin Touk. Mais assez de généalogie, même si on parle de Hobbit. Donc, aux alentours de l'an 3000, du troisième âge évidemment, Meri assiste à une étrange scène. Il voit Bilbon Saké devenir invisible afin d'éviter une rencontre avec des indésirables de sa famille. Surpris, il a traversé la haie et a marché le long du champ à l'intérieur, et a attendu pour voir Bilbon réapparaître et glisser un éclat d'or dans sa poche une fois sa famille passée. Cela a rendu Meri très curieux, et il a même pu lire un peu dans le journal intime du vieux bonhomme. C'est ainsi que Meri a eu connaissance de l'anneau, et d'une partie de l'histoire de Bilbon. Meri gardait ses connaissances sur l'anneau privé, mais était toujours méfiant à cet égard. Il était présent avec sa famille à la réception depuis longtemps attendue de Bilbon, et depuis la disparition du vieux Hobbit, il croyait que Frodon allait bientôt le suivre. Il a partagé ses connaissances sur l'anneau et sur Bilbon avec un groupe d'amis de Frodon, à savoir Sam Gamgee, peregrine-touk et Frédégar Bolger. Les conspirateurs, si vous voulez bien. Surtout, après l'année 3018, il remarqua que Frodon faisait ses adieux à ses endroits préférés, vendait cul-de-sac au saquet de besace, et s'entretenait secrètement à propos des ombres du passé avec Gandalf. Depuis le début, Sam Gamgee avait été leur enquêteur en chef. Il avait entendu les instructions de Gandalf à Frodon pour son départ, et en avait averti ses amis. Les conspirateurs ont cherché à protéger Frodon et l'anneau à son insu. Lorsque Frodon vendit cul-de-sac pour s'installer à Creux-de-Crick, Merry et Frédégar reçurent l'ordre de l'attendre, et de préparer son arrivée alors que Troyes faisait de la compagnie, avec Frodon, Sam et Pipin, qui allaient marcher de cul-de-sac à Creux-de-Crick. Cependant, sachant que Frodon allait commencer un voyage secret, ils ont également pris des dispositions pour les provisions et les poneys, en prévoyant de l'accompagner. Le jour prévu, Merry se rendit au bac de Chateaubouc et a dundi Frodon, Sam et Pipin, qui arrivèrent quelques jours plus tard sur la charrette de ce vieux permagotte. Durant le souper, Frodon et Sam, et Pipin, expliquèrent le tout à Merry, les cavaliers noirs le raccourci vers les champignons de Magotte, et la dernière affaire du bac de Chateaubouc. Après dîner à Creux-de-Crick, Frodon se préparait à révéler à ses amis qu'il allait devoir quitter Creux-de-Crick et se rendre à Foncombe. C'est à ce moment que la conspiration fut démasquée et révélée à Frodon. Alors, ils ont demandé à être emmenés avec lui lors de son départ. Grâce à leur préparatif, ils ont pu partir dès le lendemain matin avant l'aube. Lors du voyage menant à Foncombe, Merry semblait avoir une grande connaissance de la vieille forêt, plus en tout cas que tous les autres hobbits. Cependant, lorsqu'ils rencontrèrent le vieil homme Saul, Merry et Pipin furent tous deux capturés et durent être sauvés et emmenés chez Tom Bombadil. Merry et Pipin furent à nouveau capturés avec Sam et Frodon par un être des Gal-Gal alors qu'ils étaient tous pris dans le brouillard sur les hauts des Gal-Gal. Mais Tom vint à leur secours. Avant de partir, il leur dit de prendre une dague car les lames sont bonnes à avoir si les petites personnes vont dans l'Est et le Sud. Et il leur conseilla de passer la nuit à l'enseigne du poney fringant dans la ville de Bray. Durant leur soirée à l'auberge, Merry alla se promener et vit, ou plutôt senti, un cavalier noir. Il a essayé de le suivre, mais il a disparu. Merry a alors été touché par le souffle noir et s'est évanoui. Mais avant qu'il ne lui arrive quoi que ce soit, Nob, le hobbit de l'auberge, lui est venu en aide. Il est retourné au poney fringant à quatre pattes et a averti ses compagnons qui parlaient avec grand pas. C'est grâce à Merry qu'ils purent éviter le poignard dans le noir, l'attaque du cavalier sur l'auberge, et qu'ils purent partir avec Aragorn. C'est pendant le voyage à travers la nature avec l'arpenteur qu'il a souvent compris ses amis plus profondément que les autres. Après que Frodon ait été blessé sur le Mont Venteux, il est devenu celui qui conversait le plus avec Aragorn, et d'une certaine manière, il est devenu le porte-parole des hobbits. Il est donc loin à ce moment-là de l'image amusante que l'on peut avoir de lui dans le film. Durant toute l'affaire de la fuite vers le guet de Brunon et jusqu'à Foncombe, Merry était peu impliqué car Aragorn menait les hobbits et du coup, il n'avait pas grand-chose à faire. Après avoir atteint Foncombe, lors des nombreuses rencontres occasionnées par le conseil d'Elrond, il insista avec Pippin pour ne pas être laissé en arrière dans la quête de l'anneau. Ils furent donc choisis comme huitième et neuvième membre de la communauté de l'anneau. L'anneau prit alors le chemin du sud et toute la compagnie voyagea à travers le pays vide de Usai, échoua à traverser le Caradras là où Merry et les hobbits faillirent être gelés sur place. À la porte de la Moria, Gandalf a félicité Merry d'être parmi toute la compagnie, le seul sur la bonne voie avec l'énigme, bien que ce soit accidentel. Son impatience durant le voyage dans l'obscurité était telle qu'il faillit tomber dans un ancien puits en courant devant Pippin. Il assista impuissant et choqué, comme tous les autres, aux événements du pont de Khazad-dûm et à la perte de Gandalf. Lorsqu'ils atteignirent la Lothloreen, il fut autorisé à dormir sur le flet avec Prodon, Sam, Pippin et quelques gardes-elfes. Comme le reste de la compagnie, il marcha les yeux bandés dans le bois de Lorient en signe de soutien à Gimli qu'il devait être aveugle car il était un nain en territoire elfe et c'était la loi des Galadrines. Durant tout leur séjour à Khazad-dûm, Merry ne parla que très peu car la douleur de la perte de Gandalf était très présente à son cœur. Il ne prit aucune part aux événements du miroir de Galadriel et n'eut donc aucune connaissance de son anneau. Après un mois passé chez les elfes, il était temps de dire adieu à la Lorient et de naviguer sur le grand fleuve pour atteindre les grandes chutes d'Oraros. Lors de la dissolution de la communauté sur la Monhen, Merry et Pippin sont tombés directement sur une compagnie d'orques alors qu'ils cherchaient Frodon. Boromir a tenté de les sauver mais de nombreux Oruk-hai sont arrivés et lui ont tiré dessus avec des flèches. Capturés avec Pippin par les serviteurs de Saruman, les deux hobbits furent séparés du reste de la compagnie. Merry et Dapipin a trompé Grishnark, un orque de Mordor, en lui faisant croire qu'il possédait l'anneau unique et qu'il pouvait peut-être l'avoir. C'est pourquoi ils s'échappèrent dans la forêt de Fangorn lors de l'attaque d'Héomère et de ses cavaliers. Là, ils ont rencontré l'hent, Sylve Barbe. Merry et Pippin sont ainsi devenus les premiers mortels à rencontrer les hent de Fangorn depuis plusieurs siècles. Ils burent aux os des hent, ce qui a fait de Merry et Pippin les plus grands hobbits de l'histoire. Ils étaient également présents à la chambre des hent et à la destruction de l'Isangar, qui en résultat, après quoi Sylve Barbe les nomma portier d'Ortanque. C'est pendant qu'ils profitaient de l'herbe à pipe de Saruman qu'ils ont retrouvé certains de leurs compagnons et le roi du rohan arrivés après la bataille du gouffre de Helm. Alors que Pippin et Gandalf se rendaient à Minas Tirith, Merry reste alors avec Aragorn et l'héroïrym, développant une amitié solide avec le roi Theoden. Par amour pour lui, Merry offre ses services au roi, que Theoden accepte chaleureusement. « Vous serez pour moi un père » dit alors Merry. Et Theoden répondit « Pour un court moment ». En tant qu'écuyer de Theoden, Merry retourna avec lui à Edoras et se vit interdire fermement mais gentiment par le roi de monter avec eux au secours de Minas Tirith car il ne pouvait pas monter les puissants chevaux des royrims aussi vite et aussi loin. Merry fut déçue jusqu'à ce qu'un jeune cavalier du nom de Danhelm lui propose de le porter sur son cheval. Il se rendit ainsi à la bataille des champs de Pellénor ayant un accord secret avec Elfhelm, le maréchal et plusieurs autres royrims. Pendant la charge et le début de la bataille, il était presque inutile se cachant derrière Danhelm et tremblant de peur et de nausées. Cependant, le coursier de Danhelm les désarçonna tous deux à l'arrivée du roi sorcier. Affecté par le souffle noir, Merry gisait presque inconscient sur le sol entendant la voix de Danhelm se tenant au-dessus du corps de Theoden qui avait été mortellement blessé par le roi sorcier défiant le Nazgul. Il fut surpris lorsqu'il ouvrit les yeux pour découvrir que Dernhelm était en réalité Eowyn, la nièce du roi qui se tenait devant lui les cheveux au vent. Après qu'Eowyn ait été jeté à terre, peut-être mortellement blessé, Merry se leva pour attaquer le roi sorcier afin de la protéger et peut-être ainsi de lui sauver la vie. Il poignarda le roi sorcier à travers le mollet avec la lame de Galgal qu'il portait en corps, brisant ainsi l'âme et sort d'invulnérabilité qui entourait le Nazgul. Après la mort du roi sorcier, Merry demanda pardon à un Theoden mourant pour avoir désobéi à son ordre de rester à Edoras et le roi lui pardonna et regretta de ne pas avoir pu parler plus longuement avec Merry et Pipin. Après la mort du roi, il marcha aux côtés des porteurs de Theoden et tomba dans un état de confusion provoqué par le souffle noir à un moment donné de son voyage. J'aimerais juste ici donner le projecteur sur la lame de Merry qui était une lame de Galgal. C'est tout simple mais aucune lame même maniée par Aragorn ou par Glorfindel aurait fait plus de dégâts à ce roi sombre. Car la lame était empreinte d'un sortilège des hommes des Dúnedain qui datait de l'Arnor. Et qui était le grand ennemi de l'Arnor ? Le roi sorcier d'Angmar. Après la bataille, Pipin le retrouva malade et errant dans un état de confusion à l'extérieur de Minas Tirith et il appela alors Aragorn qui le fit venir dans la ville. Presque tué par le souffle noir, lui et Eowyn furent animés par Aragorn dans les maisons de guérison. En raison de son état, il ne put participer à la bataille de la Porte Noire mais il assista ensuite à l'enterrement de Theoden au cours duquel il pleura énormément. Lors de son départ pour la comté, Eomer et Eowyn lui offrirent un corps spécial comme cadeau d'adieu qui fut plus tard utilisé dans la bataille de l'Eso. Dès son retour dans la comté, il fut avec Pipin le principal chef du soulèvement contre Sharkhooks et ses pouilleux à l'Eso et dans toute la comté. Durant quelques temps après la bataille, il est resté avec Pipin à Creux-de-Criec et a épousé la soeur de son ami Frédéga, Estella. Il fut par la suite connu sous le nom de Mary Haddock le Magnifique et devint le maître du pays de Bouc après son père. Il a écrit plusieurs ouvrages savants selon la comté qui ont fait partie du livre rouge L'Herboristerie de la comté La reconnaissance des années et des anciens maux et Non dans la comté par exemple. A un moment donné, il a rassemblé des informations historiques à Foncombe et dans la comté qui ont ensuite été rassemblées dans le Comte des années. En l'an XIII du IVe âge, il a été nommé Grand Conseiller du Nord avec Pippin et Sam par Aragorn II et les Sars rois de Gondor et d'Arnor réunifiés. En l'an XIII avec son ami Pippin, ils démissionnèrent de leur fonction en comté et descendirent au Rho vraisemblablement après la mort de sa femme à la demande du roi Éomer où il était connu sous le nom de Maître Olbitla Oldwine de la comté. Après la mort du roi Éomer, il se rendit au Gondor avec Pippin où ce dernier était connu sous le nom de Maître Père et Anne. Ils sont tous deux décédés quelques années plus tard et ont été enterrés dans le Rathdinen parmi les seigneurs de Gondor. On dit qu'à la mort du roi Élessar, le corps des deux Hobbits furent placés juste à côté du sien et que c'est là qu'ils reposent encore aujourd'hui. Voilà qui clôt cet épisode sur Meriadoc Brandobook, le compagnon de Frodon et l'ami fidèle. Si mon travail vous plaît et que vous souhaitez me récompenser un peu financièrement car je vous avouerai que c'est pas facile, vous pouvez le faire sur Tipeee ou en venant vous abonner à ma chaîne Twitch. Je vous en remercie déjà énormément et je vous remercie énormément d'être toujours plus nombreux à me suivre, ça fait hyper plaisir. Ah, je devais vous dire un truc qui paraît au début de la vidéo. Alors voilà, il y a quelque chose de caché dans cette vidéo. Je vous laisse chercher avec ces trois indices. Premièrement, dans le livre de la communauté de l'anneau, la clé est au repos. Deuxièmement, dans ce que je dis dans la vidéo, la réponse est happy. Troisièmement, ils sont plus d'un ou deux mais dans l'ordre, si vous en trouvez un, vous les trouvez les 22. Pour ceux qui le désirent, je donnerai la réponse mercredi soir à 20h sur mon Twitch mais cherchez, étonnez-moi. Du coup, d'ici à la semaine prochaine, à bientôt en terre du milieu. Ciao !